Plantes pour rocailles, les orpains. Ces plantes vivaces sont appelées succulentes, non pas parce que certaines sont comestibles et délicieuses, mais parce qu'elles ont la faculté, pour survivre aux conditions de sécheresse extrême, d'emmagasiner une quantité importante de sucre dans leur tissu. Classées dans une multitude de familles végétales et de gens, elles sont présentes dans toutes les régions très ensoleillées et arides de par le monde. Il en existe près de 12 000 espèces, toutes plus étonnantes les unes que les autres de par leurs particularités et leurs aspects, avec quelquefois d'étranges formes géométriques. Elles peuvent supporter de longues périodes de sécheresse, des expositions lumineuses intenses et des températures extrêmes. Aussi bien positives, que négatives pour certaines d'entre elles. Dans cet article nous parlerons du genre cédome, qui comprend environ 400 espèces. Il est difficile de choisir parmi les nombreux genres et familles, mais voici donc quelques exemples du genre cédome, de la famille des crassulacées, qui seront très appréciées dans un jardin sec ou une rocaille. Ces plantes sont souvent utilisées comme couvre-sol, et de plus en plus souvent, pour la réalisation de toitures végétales. L'orpeint de Siebold. Cédome Sieboldi. Originaire du Japon, cette petite plante semi-rempante est parfaitement adaptée au sol drainant, pauvre et minéral. Rusticité, elle est apte à supporter des conditions climatiques de sécheresse extrême. Elle résiste à des températures négatives jusqu'à moins 19 degrés. Sa période de plantation conseillée, d'avril à juillet. Exposition, plein soleil, de préférence, ou à mi-ombre. Sa hauteur maximale, 20 cm. Floraison, fin d'été et automne. La couleur de ses fleurs est rose. L'orpeint blanc. Cédome Album. Originaire d'Europe centrale et méridionale, cet orpeint est très résistant à la sécheresse, ses petites feuilles cylindriques emmagasinent l'eau à la moindre précipitation, elles peuvent ainsi attendre très longtemps une prochaine pluie. Rusticité, supporte des températures hivernales jusqu'à moins 20 degrés. Sa période de plantation, au printemps et à l'automne. Son exposition, plein soleil ou mi-ombre. Sa hauteur varie de 10 à 20 cm. Floraison, été. Couleur des fleurs, blanche. L'orpeint acre. Cédome acre. Originaire d'Asie occidentale, d'Afrique du Nord et d'Europe, c'est une des espèces la plus petite du genre, c'est un couvre-sol idéal. Sa croissance est rapide, son feuillage est persistant. Rusticité, cet orpeint supporte des périodes de sécheresse intense et des périodes de grand froid jusqu'à moins 25 degrés. Sa période de plantation, au printemps et à l'automne. Son exposition idéale, ensoleillée. Sa hauteur varie de 5 à 10 cm. Sa période de floraison, commence au printemps et dure jusqu'à la fin de l'été. La couleur de ses fleurs, est d'un jaune vif. Le grand orpeint rose, c'est d'homme spectabile brillant. Originaire de Chine et de Corée, c'est une plante mélifère très résistante aux écarts de température, sa floraison abondante et particulièrement appréciée par les papillons, abeilles et autres bourdons. Rusticité, cet orpeint supporte des températures hivernales, jusqu'à moins 20 degrés. Sa période de plantation, printemps et automne. Son exposition, plein soleil. Sa hauteur peut atteindre 50 cm. Sa période de floraison, de septembre à octobre. La couleur de ses fleurs est d'un rose vif. L'orpeint du Kanchatka. Cédum Kanchaticum varigatum. Originaire de Russie, cet orpeint couvre-sol, illumine les massifs en colonisant tous les espaces inoccupés. Rusticité, très résistant aux périodes de sécheresse, il supporte également des températures hivernales de moins 15 degrés. Sa période de plantation, mars, avril et septembre. Son exposition, plein soleil. Sa hauteur, 10 cm. Sa période de floraison, de juin à septembre. La couleur de ses fleurs, jaune avec un cœur orange. L'orpeint spatulé, 4 blanco. Cédum spatulifolium, 4 blanco. Originaire des États-Unis d'Amérique, cet orpeint au feuillage persistant, de couleur gris-argenté à bronze, est un couvre-sol rampant idéal. Rustique, il supporte les températures négatives jusqu'à moins 15 degrés. Sa période de plantation, au printemps ou à l'automne. Son exposition, plein soleil. Sa hauteur, de 5 à 10 cm. Sa floraison, débute au printemps et se poursuit tout l'été. La couleur de ses fleurs, est jaune. L'orpeint du Caucase, Cédum spurium. Originaire d'Europe de l'Est, Caucase. C'est un excellent couvre-sol, cet orpeint est très facile à entretenir, il se multiplie et colonise, en tapissant tous les espaces vacants. Rusticité, il trait résistant au froid, jusqu'à moins 24 degrés. Sa période de plantation, s'étend d'avril à septembre. Son exposition, plein soleil ou mi-pombre. Sa hauteur maximale, 20 cm. Sa floraison, s'étend de juillet à août. La couleur de ses fleurs varie, de blanc rosé, à rouge clair. L'orpeint des rochers. Cédum reflexum angelina. Originaire d'Europe, cet orpeint rampant, peut s'étaler rapidement sur des sols très minces et pauvres, il est idéal pour les rocailles. Rustique, il est très résistant à la sécheresse, et peut supporter des températures négatives, jusqu'à moins 22 degrés. Sa période de plantation, s'étend de mars à avril, ou bien en novembre. Son exposition, impérativement en plein soleil. Sa hauteur maximale est de 15 cm. Sa floraison s'étend, de juin à août. La couleur de ses fleurs, varie de jaune pâle à jaune vif. L'association de ses différents orpeints, seules, ou avec d'autres espèces de succulentes, peut donner des résultats spectaculaires. Assurant un décor coloré et fleuri tout au long de l'année. Avec en supplément la satisfaction d'œuvrer pour la nature, en participant à la sauvegarde de tous les insectes pollinisateurs, car ces plantes sont généralement mélifères. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada